... Très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'FC. Dans quelques instants, nous allons vous présenter les invités qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Mais d'abord, le sommaire de ce magazine. Nous partirons en Côte d'Ivoire et en Algérie pour faire le point sur le championnat de football. Deuxième grand titre, c'est l'Assemblée Générale de la CAF. Quelles ont été les grandes lignes de cette réunion ? Le Cameroun aura-t-il bien sa canne en 2019 et les demi-finales des Coupes d'Afrique cette semaine ? Et puis, troisième titre, nous parlerons de la Ligue des Champions Europe et notamment du championnat d'Afrique de foot fritial. Et puis, bien sûr, les deux co-entraîneurs de l'équipe du Gabon que vous avez vu en images. Nos invités, tout d'abord, il y a Elton Mokolo, journaliste sportif de la RDC. Elton, pas trop triste après l'élimination du TP Mazenbe en Ligue des Champions ? Ça s'inscrit dans ce que le TP Mazenbe fait depuis plusieurs années. Il rôle de déception en déception. Donc, on commence à être un peu habitué, malheureusement. Ils nous ont servi du caviar pendant de longues années. Là, on est un peu avec du pain sec en ce moment. Mais notre éleur a été viré déjà, enfin, non ? Non, pas pour l'instant. Il y a également avec nous, Abdul Karim Baldé, journaliste sportif de la Guinée. Lui, au Roya, il a laissé couler quelques larmes pour Roya, non ? Oui, un petit peu, mais bon, c'était déjà inespéré de voir le Roya en quart de finale. Donc, voilà, face à l'Arli, c'était la logique qu'il avait emporté. Et Bertrand Abisson Nono, joueur et entraîneur du Cameroun. Il a fêté ça avec le champagne, l'arrivée, bien sûr, de Sidorff et de Cliver à la tête de la sélection du Cameroun. Vous n'avez pas fait trop d'abus ? Non, 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 c'est encore très tôt, il faut attendre un peu. Voilà, nous allons nous adresser maintenant aux internautes d'Africa 24. Alors, comment jugez-vous le niveau de nos championnats sur tout le territoire, un championnat de chaque pays ? Eh bien, vous n'hésitez pas, tout au long de l'émission, vous intervenez sur Facebook Africa24 TV ou sur Twitter avec l'hashtag Africa24. Ouvrons la première page de cette émission. Eh bien, il s'agit du championnat ivoirien qui bat son plein au niveau de la Ligue 1. Le début de la saison a été marqué par plusieurs surprises. Certains grands clubs peinent encore à imprimer leurs marques. Nous sommes seulement à la troisième journée pour certaines équipes. Eh bien, elle compte quatre journées. En difficulté d'entrée, l'Africa Sport, David Jean, qui s'est séparé de son entraîneur, occupe la dernière place du cassement. Le print avec Ibrahima Diouma Ba. La saison 2018-2019 du championnat ivoirien de football est partie sur fond de surprises et de rues de bataille pour le podium. À l'issue de la troisième journée, la première place du classement est revenue à la société Omnisport de l'armée qui s'est adjugée neuf points en trois sorties. Le début du championnat est marqué par des surprises. On a investi, je me fais attendre à l'attrait pour voir vraiment si les équipes qui ont bien attamé le championnat et vont toujours continuer sur le même rythme. C'est vrai, la surprise, c'est l'association Omnisport de l'armée. Les militaires qui ont récolté trois victoires d'affilée et même le vendredi encore ont épinglé l'Asie 2-1. Ça fait quatre victoires en quatre sorties, ce qui est inédit. Pour une équipe qui n'a assuré son maintien en Ligue 1 à la dernière journée de l'année dernière. Le Boaké Football Club et la SEC Mimosa occupent la deuxième place avec sept points au compteur. Lors de cette troisième journée, la SEC a dominé le Williamsville Athletic Club par 2 à 1 et le Boaké FC est venu à bout d'Ulysse Asandra sur la marque de 2 à 1. En réalité, l'Afrique n'est plus la locomotive du football ivoirien. Il faut compter avec la SEC, le Sporting et le WAC aussi. On voit que les cadres qui dominaient le championnat l'année dernière pleines. Le WAC a quand même disfruté la Ligue des Champions et en bas du tableau, mais on est qu'à la troisième et quatrième journée. On voit que les lignes vont bouger. La surprise du championnat en ce début de saison en Côte d'Ivoire reste l'Africa Sport d'Abidjan qui n'a qu'un seul point au bout de ses trois sorties. Le club s'est d'ailleurs séparé de son coach désiré à l'Aquadjo. Voilà l'Africa Sport qui va très mal. Nous allons voir le classement avant de retrouver le plateau. Le classement de ce championnat ivoirien où l'associateur de l'esport de l'armée est en tête avec 12 points, 3 matchs, 3 victoires, on vous l'a dit. Et même peut-être, non, 4 matchs, 4 victoires, pardon. Et deuxième, Bouaké, troisième, l'ASSEC, quatrième, le Sporting et cinquième, l'AFAD. Vous le voyez, donc un peu plus bas. Nous retrouvons la deuxième place en Moussou, treizième, Afrique Sport et quatorzième, le ROAC. Juste après ça, nous retrouvons le débat. – Alors, messieurs, d'abord, je voulais avoir une réaction de votre part sur la suspension de l'ASSEC Mimosa pour deux ans et une amende de 5 millions de francs CFA après avoir refusé, après avoir tenu des propos d'abord outranciers et d'avoir refusé de participer à la finale de la Supercoupe. Félix Soufouette-Boigny, qui veut réagir à ce sujet ? – Peut-être Elton ? – Oui, ça s'inscrit dans les réglementations, c'est tolérance zéro, mais on ne peut pas tolérer ce genre de trucs. Ils peuvent avoir leurs raisons, certes, mais il y a une crédibilité à sauvegarder pour la compétition. Cette décision me paraît juste. – Oui, alors nous allons parler maintenant du championnat. La société Omnisport de l'armée qui marche très fort, donc on a le sentiment, plus une équipe est riche, plus ça marche, plus cette équipe peut avoir aussi des joueurs qui ont de la valeur. C'est peut-être la raison pour laquelle on explique cette position ? – C'est vrai, après, il faut savoir raison de garder, on n'est qu'en début de championnat pour l'instant, donc on verra. Et quand on a vu le classement, on voit l'équipe de l'armée en tête et on voit à l'inverse, comme l'Africa Sport ou Williamsville, surtout dans les deux dernières positions du classement, c'est encore très tôt. Et dans le cas de Williamsville, avec leur parcours en Ligue des Champions, donc ils ont joué quand même cet été, contrairement à d'autres clubs, c'est vrai que ça peut un peu handicaper, le temps qu'au niveau, on va dire, physique, ils puissent se remettre à point, on verra peut-être au fur et à mesure de la saison, ces équipes-là remonter au classement. – Oui, alors la sec d'Abidjan qui se situe à la troisième place, ce n'est pas trop mal non plus, Bertrand, que pensez-vous ? – Oui, mais moi je pense que ce n'est pas une surprise en tant que telle. Quand on a quatre matchs d'entrée, on marque sept buts, on encaisse deux. Je pense qu'ils sont mieux préparés. Maintenant, la 7 Mimosa, je pense qu'ils vont revenir, il faut compter sur eux. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est Africa Sport, c'est une équipe reconnue en Côte d'Ivoire, qui se retrouve 13e. Après, comme a dit Karim, c'est que le début. Je pense que d'ici la 10e ou 13e journée, on verra un peu plus clair. Mais pour l'instant, la soirée tient quand même la première place et ce n'est pas le fruit du hasard. – Oui, alors Elton, vous avez un petit mot aussi à dire sur ce championnat de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que pour vous, c'est un championnat qui est très relevé ? Le niveau est très bon ? – C'est un championnat qui est porteur. On voit des équipes qui sont très intéressantes, mais encore une fois, ça s'inscrit dans ce qui se fait en début de championnat, savoir qu'il y a des états de forme qui sont très compliqués pour les équipes, entre guillemets, plus du pied, à savoir qu'ils ont aussi des compétitions intercontinentales. Ce qui fait que par rapport à des équipes qui n'ont que la compétition locale à avoir et qui sont bien plus préparées, qui peuvent se préparer de manière précise sur un match en particulier, quand il est engagé sur deux compétitions, c'est très compliqué. Et là, on voit, les matchs sont certes très serrés, mais ça tombe pour l'instant en défaveur des équipes les plus épaises. Il y a raison pour laquelle on voit l'Africa Sport à cette place-là. Pour moi, c'est transitoire, je pense qu'il va remonter, mais clairement, il prend du retard dans la perspective de la suite de la saison. – Oui, tout à fait, merci. Nous allons voir un autre championnat sur Africa 24. Nous parcourons toute l'Afrique et là, nous allons remonter un peu plus haut, dans le nord, avec l'Algérie. Vous allez voir le classement de ce championnat algérien avec G.S.K.Billy qui est en tête après, bien entendu, huit journées de championnat. G.S.K.Billy est en tête devant l'USM Alger. Quatrième, c'est Constantine. U.S.N.D. est à la troisième place. S.S.I.F. à la cinquième place. M.S. Alger, quatorzième. Mon cher Abdoul, un petit mot sur ce championnat algérien. – Oui, un mot en particulier. – Qui est très attractif aussi. – Qui est de plus en plus attractif. C'est vrai que les championnats d'Afrique du Nord en particulier sont plus attractifs souvent que les championnats d'Afrique subsaharienne. La Ligue algérienne ne fait pas exception à la règle. Moi, j'avais un petit mot par rapport à l'USM Alger qui a été éliminé de la Coupe de la Confédération africaine au stade des quarts de finale. C'est un beau parcours. Et c'est pour ça qu'on voyait dans le tableau qu'il y avait deux matchs en moins pour eux. Donc finalement, lorsqu'ils rattraperont ces deux matchs-là, on verra s'ils se positionnent en tant que vraie concurrence sérieuse pour le titre, même titre que la GS Kabylie qui est actuellement en tête du classement. – Bertrand, est-ce que ce championnat vous rend un peu jaloux par rapport au Cameroun ? – Justement. – Par rapport à son niveau, bien sûr. – C'est les championnats de l'Afrique du Nord. Il faut dire qu'ils s'organisent un peu mieux que les autres. Raison pour laquelle on les retrouve le plus souvent en Ligue des champions. Et je pense que la GS Kabylie est encore concernée. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est les équipes qui ont plus d'argent, qui sont en tête. Je pense que l'US Maldagé aussi, avec deux matchs en retard, ne s'est pas gagné, mais je pense qu'ils reviendront au premier place. Mais maintenant, oui, ça me rend un peu jaloux parce que c'est plus organisé. – Oui, et puis c'est un championnat où les entraîneurs sont en principe bien payés. On voit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers. – Là, il parle avec Courbis, Courbis a sollicité. – C'est pour revenir en Algérie, il y a déjà eu une expérience. – D'ailleurs, on le voit avec Franck Dumas, qui est l'actuel leader, qui était un entraîneur qui était assez connu en Ligue 1. – Qui apprenne à Caen, notamment. – Qui se relance avec succès à GSK Kabylie, qui a obtenu des victoires probantes. C'est aussi un championnat structuré qui permet aux entraîneurs étrangers de s'étraîner face aux coachs locaux et de montrer leurs compétences. Et ça fait partie d'une certaine forme d'émulation qui amène des locomotives. Et ces locomotives-là brillent en compétition intercontinentale. Donc, c'est un cercle vertueux pour eux. – D'accord. En tout cas, un championnat à suivre. Et qu'Africa 24, je suis de très près pour vous. On rappelle bien que la GS Kabylie est en tête de ce championnat. Et pour l'instant, c'est le CR Beloud Zdad, qui est en queue de championnat, après précisément, donc on vous l'a dit, 16, 15 journées, 16, je ne me souviens plus. – 8 journées. – 8 journées, je perds mon fil. Voilà, merci messieurs. Une info avec René Girard, justement, parler des étrangers. René Girard a été nommé entraîneur du WAC de Casablanca. Il remplace Abdelhadi Sektioui, Noël Tozi. Lui a été nommé manager général de cette équipe, donc du WAC de Casablanca. Nous allons parler maintenant de la finale de la Coupe du Mali, qui met aux prises le stade malien de Bamako, face à Joliba Atleti Club. Regardez ce résumé de Mokhtambak. Après la finale manquée de la 57e édition entre les deux clubs rivaux de la capitale, le Joliba et le stade malien sont les finalistes de la 58e édition. Les stadistes, malgré le manque de compétition, contrairement au Joliba qui vient d'une campagne africaine, sonnent la charge à la 30e minute par Moussa Kone Di Kofi. Le Joliba répond avant la mi-temps par la transformation d'un pénalty par Mohamed Niampeke Sissé. Un but partout à la pause. Le Joliba était plus en jambe que nous, d'être patient et aussi, quand on avait le ballon, de ne pas tomber dans la précipitation. Et voilà, les joueurs ont respecté quand même ces choses-là et ça nous a permis ces consignes et ça nous a permis quand même d'aller jusqu'au bout. La seconde mi-temps reste terne. A la 91e minute, le stade malien obtient un pénalty qui va transformer Moussa Koulibaly, entrée en cours du jeu. Le stade remporte la 58e édition. Des échanges violents perturbent la remise des prix. Malheureusement, nous avons été seulement un arbitrage dirigé contre nous. Je ne porte pas de gamme pour cela aujourd'hui parce que je parle de l' arbitrage, mais tout le monde l'a vu et je pense que je laisse à l'appréciation de tous, tous ceux qui ont vu le match ici sur le terrain et à la maison. Vraiment, c'est dommage pour le football malien. En remportant la 58e édition de la Coupe du Mali, le stade malien porte à 20 le nombre de ses trophées contre 19 pour le Yoliba. Le Yoliba se contente d'une place en Coupe CAF tandis que le stade malien défiera les clubs champions d'Afrique. – Mais si on peut regretter ces incidents pendant cette finale ou après la finale dans les tribunes, on peut le regretter ? – Clairement, parce qu'en plus, malheureusement, ça s'inscrit dans la liste récente des incidents dans les stades africains et on l'avait vu lors de la précédente journée des éliminatoires de la Cannes au mois de septembre. Il y a eu ce qui s'est passé à Madagascar, on a vu ce qui s'est passé en Gambie par exemple. Alors là, certes, il n'y a pas à ma connaissance de blessés graves ou de morts, tant mieux, mais c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, et là, on voit sur les images qu'il y a des forces de sécurité, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait vraiment que dans chaque fédération, on puisse revoir la sécurité dans les stades, l'organisation des rencontres, pour ne pas qu'on ait des rencontres avec des stades de 22 000 places et 25 000 personnes à l'intérieur, on voit bien que ça ne colle pas. Donc, clairement, il y a quelque chose à revoir dans l'organisation, à la fois au niveau des équipes nationales, mais aussi des clubs comme les groupes nationales à présent. – Et puis, il y a eu un public aussi qui est sous pression parce qu'il n'y a pas eu de championnat en Mali depuis quelques temps. – Oui, mais je pense qu'il faut faire de la pédagogie parce que quel que soit le nombre de policiers qu'on peut mettre sur un terrain, on n'est jamais sûr des débordements. Ça peut arriver d'un coup comme ça, on ne s'y attend pas. Après ça, c'est regrettable. Ce n'est pas beau pour l'image du football. – Et puis, ce sont deux équipes prestigieuses aussi, le Stade Malien et Joliba. Ce sont des équipes qui sont très connues et qui ont des supporters qui sont un peu fanatiques, Elton. – Et c'est ce qui ajoute davantage de pression à ce caractère exceptionnel qui est une finale de coupe nationale. On voit bien que les supporters, avec le dénouement qu'il y a eu et ce pénalty, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et par rapport à ça, les supporters, ils ont réagi de manière disproportionnée. Et évidemment, c'est condamnable. Et encore une fois, c'est en raison du caractère exceptionnel qu'on représente une finale de coupe nationale avec ces rivalités-là. – Oui, alors je ne dis pas qu'il faut prendre ça comme exemple, mais il y a moins d'incidents quand même sur les stades en Afrique. On retrouve peut-être même un peu plus en Europe en ce moment. – Non, mais c'est pas pour faire le comparatif entre l'Afrique et l'Europe. Mais si on se concentre sur les problèmes africains, et notamment je parlais des exemples lors des éliminateurs de la Cannes, le problème c'est qu'à chaque fois on se dit, l'organisation de l'Afrique, vous savez, c'est toujours un peu comme ça, un peu aléatoire. Et ce genre de cas-là, ce genre de drame qui peut se produire comme à Madagascar, ça doit tirer la sonnette d'alarme. On ne doit pas juste être là à dire, oui, c'est l'Afrique, c'est normal que… – Il y avait un peu d'amateurisme quand même en Madagascar. – De toute façon. – Parce qu'il y avait des supporters qui étaient là depuis 6h du matin, ils n'ont ouvert qu'une porte. – Ah oui, ça c'est pas possible justement, c'est pas possible normalement. – Après ça c'est l'organisation. Il faut savoir, tout ce qui se passera en Afrique sur le domaine footballistique sera amplifié. Nous on en voit ici en Europe, mais voilà, on en parle de moins en moins. C'est vrai qu'il y a des sanctions sévères, mais à un moment donné il faut en prendre. Après un président, il est déçu, il vient de perdre une finale, il doit tenir un discours un peu, je ne dirais pas politique, mais il doit savoir ménager les autres. – Il faut apaiser, il faut apaiser les espèces. – Après ça, quand on perd, c'est toujours comme ça, il y a la frustration, mais même les supporters qui sont concernés, là c'est pas bien. – Oui, tout à fait. C'est toujours regrettable de voir des incidents et puis on s'adresse quand même au public africain. Si on peut se calmer, ce n'est que du jeu, que du sport. Et puis quelquefois ça devient un peu dramatique sans qu'on se rende toujours compte. Voilà pour l'essentiel de l'actu sur la première partie de cette émission de l'FC sur Africa 24. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour vous parler du dossier. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501